Je m'appelle Florent Gosserès, j'ai 27 ans, je suis danseur, acrobate et mon lien avec la ville c'est d'y être né, d'y avoir grandi. J'ai rencontré un mec quand j'étais en colonie de vacances qui savait faire un flip arrière et il m'a appris à faire un flip arrière mais avec les explications d'un gamin de 7 ans et je suis tombé sur la danse à 15 ans au lycée André Malraux de Montreux et j'étais avec quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Aymeric qui lui faisait du break. J'ai vu faire une figure, j'avais absolument envie de faire cette figure-là et je lui ai dit bah écoute on fait un deal, tu m'apprends ça et moi je t'apprends le salto arrière. J'étais en études supérieures à l'IUT de Fontainebleau, quand j'étais en cours je me suis demandé, j'ai plus rien à faire là. Un des danseurs de la compagnie de Kader qui a partagé sur un réseau social un avis d'audition pour José Montalva. Du coup je fais les trois jours et je suis dans la shortlist, à la fin José hésite entre moi et d'autres qui étaient bien meilleurs que moi en danse en tout cas à ce moment-là de ma vie. Et j'ai eu cette malédiction-là d'aller toujours aux phases finales des auditions et de ne jamais être pris. J'ai appris qu'un des danseurs qui avait été sélectionné pour la création de José Montalva s'était désisté et au culot j'ai envoyé un mail en disant que j'ai appris qu'un tel ne pouvait pas faire le spectacle et moi je suis toujours disponible, voilà je suis prêt etc. Je vois que j'ai un appel manqué, un message vocal. Oui bonjour Florence et Mélinda du Tattempsel de Chaillot. Je raccroche direct, j'ai rappelé. Elle m'a dit oui t'as eu mon message ? Je fais ouais ouais, je n'avais pas du tout écouté. Elle m'a dit donc voilà bon bah tu vas te payer tant, les répétitions c'est tant de jours machin. Ma vie vient de changer à ce moment-là. Mets le culot et ça je le trouve, je dis toujours l'audace c'est la meilleure chose qui puisse te permettre d'obtenir quelque chose. Avec la danse, le fait que je danse dans des compagnies qui font des grosses tournées etc. Ça m'a permis de voyager ces projets-là avec incroyable talent également dans tout ça et je suis fier en tout cas de tout ce parcours-là. Je pense que j'aurais aimé, étant plus jeune, que ce genre de projet existe. Moi j'étais un peu surpris, quelque part content parce que je ne dois pas à Montreux mes premiers pas sur scène mais c'est parce que j'ai été dans cette ville-là que j'ai pu faire mes premiers pas sur scène. Le but pour moi de ça, c'est de donner du sens peut-être à l'avis de certaines personnes. Je vais donner les cinq conseils qu'on m'a donnés quand je suis rentré dans le milieu professionnel. De fermer sa bouche, de toujours dire oui dans la mesure du raisonnable. De continuer à s'entraîner, de ne pas avoir de relation trop intime ou fusionnelle avec les gens avec qui on travaille puisque c'est un milieu qui est quand même particulier, il faut avoir de la méfiance. Et le cinquième, je ne sais plus ce que c'est, mais il est très important. De mettre en place avec la ville de Montreux des projets, des projets artistiques. Monsieur le maire m'a proposé très gentiment de m'occuper un peu de la programmation danse du Majestic. Donc avec un comité, je ne suis pas tout seul à décider. De vendre un peu de rêve et en même temps de montrer que la réussite est à la portée de qui veut bien l'entreprendre. C'est l'acharnement. Pour moi, le talent n'existe pas. Le talent, c'est le travail. Ma famille, Domka, Aymeric, Mehdi, Soria, Kevin, Pepito, Simamed et tous les gens, peut-être que j'oublie, qui m'ont apporté quelque chose dans ma carrière. Comme Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Tu sais quoi en en parlant ? Je pense que c'est le souvenir. D'où je viens, ce par quoi je suis passé et vers quoi je me dirige.